Salut à tous, c'est Shaker, on se retrouve une fois de plus à la Gamers Assemblies 2015, toujours dans l'espace presse. Je suis en compagnie de Julien et Maxime de la team NS eSport. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter s'il vous plaît ? Oui bien sûr. Alors moi c'est Julien Juju Field, donc je suis président de l'association Niceholder eSport, qu'on a créé en 2008 avec mon collègue Daddy et qui est depuis 2013 une association loi 1901. Donc on est sur une structure présente sur de nombreux jeux. On a d'abord fait nos débuts sur Battlefield, avec Battlefield Bad Company 2, dans un milieu un peu fun au départ, en 2042 à l'origine, à l'origine même de l'assaut. Et puis on a commencé à toucher à l'eSport sur Battlefield 3 avec un événement qui était un tremplin, ça a été la Coupe de France 2013 à Paris, où on a eu une sélection dans les phases finales de manière un peu chanceuse en plus. Et puis ça a vraiment tout lancé, on a eu envie vraiment de s'investir, de faire des LAN et ça a été le début d'une belle aventure. Donc pour présenter un peu l'assaut, NS eSport c'est une je dirais bien 40-45 membres dans l'association, plus un ensemble de personnes qui gravitent autour, qui sont assez proches. On est sur plusieurs jeux, donc à l'origine on était sur Battlefield, pour des soucis de goût du jeu, malheureusement on a été amené aussi à passer sur Counter Strike GO. Donc actuellement, en tout cas à l'AGA, on a deux équipes sur Battlefield 4, deux équipes sur Counter Strike GO, une équipe sur League of Legends et puis un joueur en stone et un joueur shootmania aussi qui se baladent un petit peu. On n'a pas pu ramener les équipes plus complètes. Donc voilà pour ce qui est de l'assaut d'une manière générale. Merci, merci beaucoup, tu as déjà donné beaucoup d'informations, tu as répondu à beaucoup de questions que j'avais. Ce que tu m'as dit tout à l'heure par contre, c'est que vous êtes passé en association loi 1901 en 2013 et vous avez créé l'association en 2008. Est-ce que au niveau de l'assaut vraiment ça a fait un changement ? Est-ce que vous comment ça se passe depuis du coup 2013, c'est un fait marquant pour une association quand même d'officialiser ça et de se professionnaliser un petit peu ? Alors oui tout à fait, vraiment, l'assaut loi 1901, elle a été surtout pour répondre à un besoin, c'est-à-dire qu'on veut gagner en crédibilité dans la recherche de partenariats, de sponsoring et puis dans une gestion des événements pour organiser des LANs, besoin de bouger des fonds et mélanger les comptes personnels, c'est difficile. Et pour avoir un compte associatif, un compte bancaire, en tout cas il faut justement être sous statut associatif. Donc ça a répondu à un certain nombre de besoins et ça a professionnalisé tout ça parce que c'est vrai que les gens du coup rentrent dans une démarche un peu plus officielle et malgré tout ça fait pas tout parce qu'on est dans un milieu, ça me fait parfois penser beaucoup au football, à quel point ça bouge et on est par principe sur des adhésions à l'année et pourtant dans les équipes ça bouge énormément donc c'est pas toujours évident d'avoir une gestion associative surtout avec la distance mais on essaye vraiment de l'imposer, on a de toute façon des règles, des assemblées générales tout ça et puis voilà le but c'est c'est quand même d'avoir des moyens plus pratiques, de gagner de la valeur, du professionnalisme et puis de participer au mouvement commun je crois de beaucoup de gens, de développer l'esport de manière reconnue en France et puis un peu partout en Europe aussi. Merci une fois de plus pour toutes ces informations, on va parler maintenant un petit peu plus de l'événement donc comme tu l'as dit tout à l'heure vous avez envoyé beaucoup de line-up à cette GA 2015 sur beaucoup de jeux différents, dans un premier temps quels étaient les objectifs pour chacune de ces line-up, savoir s'il y avait un réel objectif en termes de résultats ou qui étaient peut-être un peu plus fun et du coup en étant samedi en fin de journée, quel bilan tirez-vous par rapport aux objectifs que vous étiez fixés ? Alors je vais essayer de prendre un peu la parole pour chacun même si il faudrait que tous les managers s'adressent au nom de leur équipe, j'ai quand même un peu tout suivi. En fait, on a eu un peu de tout, on a eu des équipes qui visaient vraiment quelque chose très intéressant, on en avait qui étaient pour un côté un peu plus fun du fait de leur préparation, d'un regroupement qui s'est fait plus récemment donc on sait qu'on vise moins haut. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu de tout, on est content, on a des bonnes et des mauvaises surprises. Il y a certaines de nos équipes qu'on soutient énormément, qu'on pensait vraiment qu'ils pouvaient faire quelque chose de bien et puis qui ont eu des difficultés mais rien n'est fini et on voit qu'elles gardent le mental, elles sont vraiment dedans donc c'est vraiment super. On en a d'autres aussi qui étaient là en ayant des objectifs plus bas et qui sont vraiment très satisfaisantes, qui se découvrent aussi pour certains c'est des premières LAN, ils découvrent le bonheur que c'est d'être en LAN, la cohésion de groupe et et du coup ils commencent à penser plus sérieusement. Globalement pour toutes les équipes on est quand même super content de passer un moment ensemble. Au niveau des objectifs c'est difficile, il y a quand même un bon niveau, on est dans une LAN c'est vrai qu'assez fun mais qui est tellement connu qu'on a de plus en plus d'équipes de bon niveau, c'est clair. Il y a des grosses structures qui se déplacent donc ça veut quand même tout dire. Donc voilà c'est vrai qu'on est maintenant avec des équipes qui ont encore beaucoup à donner demain je pense pour donner la fin du palmarès de cette gère. D'accord. Si, c'est une question difficile que je vais te poser mais si vous deviez choisir la line-up, comment dire, celle qui a peut-être le mieux vous représenter, celle dont vous êtes le plus fier, celle qui a le plus de chances d'aller le plus loin possible en termes de professionnels, laquelle est-ce, si vous deviez être connu pour une line-up ça serait laquelle ? En fait il n'y en aura aucune, tout simplement ça serait tout ou rien parce que ça a toujours été comme ça depuis le début. Non parce que si on fait ça, en fait ça c'est pas fait, on essaie de tous grandir petit à petit, justement ça nous force à grandir plus doucement mais ça fait que contrairement, je suis fier de le dire quand même, contrairement à beaucoup d'autres structures, on est stable sur la longueur, on grandit progressivement et on a très peu de départs, on a vraiment un taux de départ très très faible, les gens se sentent bien, encore tout à l'heure j'ai entendu des gens me dire j'ai jamais vu ça, ce qu'on a fait hier soir, et c'est des gens qui ont participé à plein de LAN, donc ça ça fait plaisir et on fait vraiment grandir toutes les lignes à petit à petit, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des objectifs en termes d'e-sport qui sont élevés mais on les fait grandir tous parallèlement à d'autres valeurs comme l'e-sport féminin, tout un tas de choses et voilà, on est vraiment un groupe soudé, un grand groupe, donc actuellement il n'y a pas d'équipe phare, c'est un peu du tout sport. D'accord, très bien. Pour finir, si on devait parler de Night Soldiers e-sport, dans les semaines ou mois à venir, quelles sont les échéances si vous en avez ou objectifs ou choses tout simplement que vous aimeriez bien faire ? Que ça soit sur le e-sport, pur et dur aspect compétitif ou d'autres aspects de développement pour votre structure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dans les prochains mois ? Premièrement, il y a la NSTV, peut-être que Blackange pour en parler un peu plus. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous parce qu'il y a peu d'équipes qui ont une WebTV qui tourne et je suis quand même heureux d'avoir Blackange à mes côtés, quelqu'un qui s'investit énormément et on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup dans le milieu, notamment dans le milieu Battlefield. Donc, c'est vrai qu'on a eu des difficultés dernièrement à cause des jeux qui ne suivent pas forcément, la popularité et les compétitions qui ne sont pas forcément à la hauteur. Mais on est super motivé pour cette TV, donc je pense que Blackange pourra en parler un peu plus. Prochainement, nous, ça va continuer la progression petit à petit. Essayer de développer un maximum de partenariats, de sponsoring pour faire grandir toute la structure au fur et à mesure. Et puis, en termes d'équipe, voilà, on pense quand même aux prochaines LAN. Il pourrait y avoir la Dreamhack. On va voir les qualifs qui sont possibles en France. Et puis, notre équipe, notre équipe suédoise sur Counter-Strike qui a un bon niveau, qu'on attend au tournant pour les qualifs pour la Dreamhack en Suède et qu'on enverra à la Dreamhack en Suède pour participer à l'événement. C'est vraiment l'objectif principal prochainement. D'accord. Très bien. Merci pour toutes ces informations et beaux projets que vous avez là par rapport à cette Dreamhack. Pour finir, je pense qu'on va laisser la parole à Blackange pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tout simplement, votre WebTV. Qu'est-ce que, du coup, tu peux nous dire par rapport à ce projet-là ? Donc moi, Maxime, Blackange. J'ai rejoint Nightsoldiers eSports en 2013, si je me trompe, patron. En tant que joueur, tout simplement. Le milieu eSports m'intéressait fortement. Et puis, Battlefield 4 étant présent, le jeu ne m'a pas spécialement plus. Je me suis dit, on va faire un truc que personne ne veut faire. On va lancer le stream. Pas amateur, mais on va commencer à faire du stream que les autres ne streament pas. Et en fait, on a couvert énormément de compétitions ESL qui n'étaient pas un enjeu financier. C'est ça toujours le problème de l'eSport à l'heure actuelle. Et comme Juju Field l'a souligné, l'eSport devient un sport comme le football. Les gens viennent pour gagner. Énormément de gens sont déçus parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire. L'eSport, on regarde les cash prices, ils sont impressionnants. Sur certains jeux, moins sur d'autres. Et ça se ressent sur plein de choses. Sur les teams, les teams qui sont présentes, les teams qui payent les déplacements. Juju disait justement, on a des équipes qui nous disent clairement, si on vient chez vous, vous nous payez des choses. Ils n'ont pas de palmarès, qu'est-ce qu'on doit faire ? Où est là, c'est le problème. Et c'est là où l'Anal Solvers est très présente. On est une line-up. On est une équipe très soudée. Toutes les line-ups sont présentes. Elles veulent l'être. Elles n'ont rien demandé. Et c'est ça un peu qui nous tient à cœur, je pense. C'est l'éthique de la team. C'est vraiment, on doit être là. Parce que l'eSport, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas se déplacer pour gagner 20 000 euros. Parce que sur CSGO, avec SteelSeries, il y a 20 000 euros à gagner. Non. C'est la GamerAssembly. C'est une line. Il y a des enjeux, certes. Mais en tout, c'est une line. C'est un tournoi de football. Tout le monde ne gagne pas. Et les équipes de football, elles ne demandent pas spécialement, je viens pour être payé. Donc voilà. C'est un peu ça. Et le stream, on a voulu le lancer pour justement contrer cet effet-là. On stream les ES Edouane. On stream les ESWC sur Counter Strike et tout ça. Parce qu'il y a de l'enjeu. Mais tout ce qui est en dessous, on ne les stream pas. Le Subtop. Le Subtop FR, par exemple, n'est pas stream sur Counter Strike. C'est un projet de la NSTV. Valoriser ça. Valoriser Battlefield 4 qui a du mal encore à se lancer. La présence ici de Battlefield 4 avec un beau stand permet de relancer l'image du jeu. Mais on a besoin en fait de relancer l'esport. Pour moi, l'esport, ce n'est pas un jeu d'argent. C'est avant tout un sport. Et avant qu'on puisse gagner de l'argent, il va falloir attendre de nombreuses années. Et c'est ça en fait le projet de la NSTV. C'est de montrer aux gens qu'il n'y a pas que de l'argent, qu'il y a du plaisir à avoir. Merci, dans un premier temps, pour les informations que tu nous as apportées par rapport à la WebTV Night Soldiers eSport. Et aussi par rapport à cette vision que tu nous as fait partager par rapport à vos valeurs que vous essayez de défendre au sein de votre structure. Je pense que quand plusieurs structures iront dans ce sens-là, ça ne fera que progresser le eSport en termes de beaucoup de choses. Et notamment en termes de mentalité et d'image. Pour terminer, on va tout simplement dire où les gens peuvent vous retrouver. Je pense que vous avez des réseaux sociaux, un site, sûrement. Je vous laisse faire votre pub, allez-y. Notre site internet, c'est www.nsesport.com. Vous pouvez retrouver un ensemble d'articles de plus en plus régulièrement. On essaie quand même d'en rédiger un certain nombre. Et puis, vous pourrez suivre les équipes. Il y a tout le listing des line-up. Les réseaux sont importants parce qu'on va notamment diffuser beaucoup de photos de la Gamers Assembly. De toutes les équipes, il n'y aura vraiment pas que nous, peut-être plus des gens des autres équipes. Donc là, c'est facebook.com.nsesport. Twitter, c'est pareil, c'est .nsesport. Donc, vous pourrez nous retrouver sur ces réseaux. Voilà. Et puis, pour ce qui est de l'AGA, pour ceux qui veulent nous voir ici, on est un petit peu partout. Et puis, Blacange, peut-être que tu peux juste dire un mot sur la web TV. Est-ce qu'on te revoit sur la scène ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, au niveau de la TV, malheureusement, ce n'est pas la NSTV de la Night Soldiers TV qui est présente. On travaille avec Rick Gaming Room. Donc, on est présent là. Maintenant, on est présent jusqu'à demain. On a eu l'occasion de me voir sur la grande scène il y a peu de temps pour Battlefield 4. On est un peu encore à stream. Je ne serai pas présent pour la grande scène. On fait tourner nos casters. On est nombreux. Maintenant, ben voilà. La NSTV, vous la retrouvez sur, justement, notre forum, NS eSport. On peut suivre autant le Twitter de la NS eSport. On peut me suivre également pour tout ce qui est TV et qui va concerner Battlefield. Donc, NSTV underscore Blackange sur Twitter. Et c'est là-dessus qu'on va retrouver principalement Battlefield sur mon compte et directement, tout ce qui va ressembler au multigaming, ça va être présent plutôt sur le site même de la NS. D'accord. Eh bien, merci une fois de plus pour toutes ces informations pour nous avoir fait partager une vision encore minoritaire, malheureusement, dans ce milieu. Je vais vous laisser le mot de la fin, simplement, si vous voulez remercier éventuellement des partenaires. Et quant à moi, je vous remercie. J'espère vous revoir sur un prochain événement, sûrement bientôt. Bah, du coup, moi, surtout remercier avant tous nos membres, tous les membres NS. Quand même, si on est là aujourd'hui, c'est parce que tout le monde est partant, parce qu'on passe tous une bonne LAN. Et puis, voilà. Sinon, forcément, c'est aussi un peu grâce à divers partenaires qui nous ont accompagnés, notamment G2A, NitroServe qui nous soutient et puis également NeoCreators qui nous fournit de l'aide régulièrement. Donc, voilà, pour ce qui est de ça. Et puis, j'espère que... Je sais pas si t'as un mot à dire, Blackange ? Bah oui, on remercie tout le monde. On te remercie, toi également, de ce petit moment que tu nous consacres. C'est important de souligner, comme tu dis, toutes ces petites équipes qui évoluent. Même si, pour moi, je pense qu'on commence à grossir. On double quand même le nombre de membres sur quelques temps. Donc, voilà. Maintenant, le mot de la fin, c'est un mot qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie que l'eSport, on sort de... On est ici entre eux, tu es journaliste eSport. J'ai vraiment envie qu'on sorte au niveau des journalistes pour des vraies personnes eSport. Et qu'on sorte enfin de ce cliché, je me lave pas, je suis devant mon ordi et jette mes canettes par la fenêtre. Pour qu'enfin, maintenant, les gens réalisent que quand on voit la Gamer House Assembly, quand on voit qu'il faut une heure quart pour rentrer dedans en tant que visiteur, en fait, on n'est plus des gens qui sont un peu sales sur eux-mêmes, assis dans leur chambre à attendre que le temps passe et scotcher sur un clavier. Mais en fait, il faut venir nous voir. On est bien là. On est de plus en plus nombreux. Et il y a de plus en plus de choses à faire. Et c'est ça qui est bien. Et il serait vraiment temps que grâce à toi, par exemple, à ce que tu fais, on arrive enfin à diffuser une image comme ça. Et qu'on arrive tout simplement à vulgariser l'eSport pour que tout le monde le comprenne. C'est parfait. Je pense que tout est dit. J'ai plus rien à rajouter. Merci encore à vous. On se revoit très bientôt, sûrement. Et puis, bonne continuation pour la suite, en tout cas. Puisqu'on est que samedi soir et que demain, ou même ce soir déjà, vous remettez ça. Voilà. À très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...